Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais te parler à nouveau dans cette vidéo de l'importance qu'on donne à la vie des autres. J'ai tellement de personnes qui viennent me voir et qui gâchent leur vie, vraiment, qui gâchent leur vie par rapport à ce que les autres pensent, par rapport à ce que les autres ont pensé. Et alors ils ont fait ça toute leur vie, ils ont fait ça, il y a eu des attentes au niveau des parents, au niveau de la famille, au niveau des conjoints ou quoi que ce soit. À un moment, vous savez, il y a une autre vidéo que j'ai fait aussi sur le « Je ne suis pas assez bien ». « Je ne suis pas assez bien », c'est un des programmes les plus fréquents qu'il y a partout, on voit ça partout. Je le rencontre vraiment sur plein de clients et ce qui veut dire, c'est qu'à un moment, il y a plusieurs manières d'attraper ça, ça peut être parfois vrai, ça peut être vrai que notre maman ne nous a pas aimé, notre père ne nous a pas aimé et qu'on a senti ça et que tout d'un coup, on l'a pris pour nous. Des fois, ça peut être faux, ça peut être une mauvaise interprétation d'un enfant de jeune âge qui comprend mal une situation ou qui la voit de son angle à lui. Mais le truc, c'est que ça reste à l'intérieur de nous. Et donc, ça crée, il y a un événement qui va créer une blessure, qui va créer une fracture à l'intérieur, une écorchure. Et ce qu'on va essayer, c'est qu'on va aller, on va quémander chez l'autre, on va demander de l'attention, on va poursuivre cette attention en espérant que cette attention, à un moment, ça va être un boom qui va nous permettre de faire cicatriser ça. Et le problème, c'est quand on fait ça, on court toute sa vie. On court toute sa vie après ces demandes. Et on devient bon là-dedans. Ça veut dire que tout d'un coup, l'attention de l'autre est importante. Comment est-ce qu'on dit ? Le fait que l'autre valide ce qu'on fait a de l'importance. Et on poursuit ça encore, encore, encore et encore. Et on se retrouve dans des situations où, comme je vous ai dit, toutes les émotions, tout ce qu'on fait, finalement, ça devient une aptitude. Plus on va le faire, plus on va devenir bon là-dedans. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, on va donner de l'importance à cette personne de qui on voudrait cet amour-là. Et plus on va le faire, plus on va le faire sur une personne, et vu que ça devient un programme, vu que ça devient une empreinte, vu que ça devient un aimant à l'intérieur de nous qui va attirer ça, on va trouver d'autres personnes avec qui on va récupérer, pas récupérer, répéter encore et encore ça. Et donc, tout d'un coup, on va avoir une paire ou une mère. J'ai un peu de mal aujourd'hui, il fait un peu froid, et donc j'ai des petites tensions. Donc, on va avoir une paire ou une mère qui va être comme ça avec nous. Ensuite, on va trouver des amis comme ça. On va avoir des petits amis ou des petits amis qui vont faire ça. Et vu qu'on va le répéter, on va devenir bon. Ça veut dire que tout d'un coup, on va accorder énormément d'attention à ce que les gens vont faire ou dire. Et tout d'un coup, on va se retrouver dans une situation où les gens vont dire un seul truc et ça peut nous pourrir complètement. Et j'ai entendu une métaphore que je trouvais sympa, que je voulais partager. Parfois, on arrive dans des situations où imaginez-vous que vous avez un compte en banque et sur ce compte en banque, il y a 86 400 euros dedans. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un vous vole 10 euros ou 20 euros ? Vous vole ou vous fait mal, vous fait gaspiller 10 ou 20 euros ? Est-ce que ce serait si dramatique que ça ? Est-ce que ça vous empêcherait de profiter des 85 580 ou 590 euros qui restent ? Vraiment, honnêtement. Pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps. 86 400, c'est le nombre de secondes qu'on a dans une journée. Et parfois, on va avoir un échange avec quelqu'un qui va durer 10 secondes, 20 secondes. Et il y a des mots qui vont sortir, il y a des choses qui vont être dites. Et des fois, on va utiliser ces 10 à 20 secondes pour nous gâcher toute la journée, pour gâcher toutes les autres secondes qu'il y a là-dedans. Et donc, c'est vraiment ça. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on est bon là-dedans. Parce qu'on a une habitude. Et il y a des gens qui s'en foutent. Moi, par exemple, j'ai mon meilleur pote. Il a une capacité à s'en foutre de ça. Alors que moi, j'avais la capacité de mettre énormément d'attention là-dessus. Et des fois, je disais, mais tu entends ce que tu as dit ? Tu entends ce qu'il t'a dit ? Non, il avait zappé, il s'en foutait. Il n'accordait pas de l'attention par rapport à ça. Et donc, il profitait du reste de ses euros sur son compte ou de ses secondes dans sa journée. Tandis que moi, j'en perdais énormément à répondre, à ci, à ça, à machin et tout. Et je viens de voir ici sur mon Facebook quelqu'un qui a mis quelque chose où dans ma tête, à un moment, en le regardant, je me préparais à répondre. Et maintenant, je coupe. Et d'un coup, je m'occupe à profiter de mes secondes pour faire des choses qui vont être plus agréables. Et c'est même devenu un petit truc, au fait. Quand je me rends compte que je suis prêt, je suis à deux doigts de partir là-dessus, eh bien, je vais vers quelque chose de positif à la place. Et le truc, c'est qu'après quelques secondes, on est parti sur autre chose et on a complètement oublié ça. Et donc, pensez à toutes les fois où vous perdez 10, 20 secondes et que vous vous empêchez de profiter du reste. Et consciemment, faites-le consciemment. Quand vous vous rendez compte que vous partez là-dedans, forcez-vous à partir vers quelque chose de positif, à changer votre état d'esprit et à vous décider de faire le choix. Parce qu'à nouveau, partir dans ces 10 secondes et faire de ces 10 secondes 1000, 2000, 3000, 5000 secondes, eh bien, c'est un choix. C'est un choix. Même si c'est un choix parfois plus facile parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est bon là-dedans, ça reste un choix. Vous avez un choix de prendre l'autre direction. Et si vous prenez l'autre direction et que vous restez là-dedans et que vous décidez de profiter de cette direction-là, vous allez vous rendre compte que très rapidement, le truc va partir. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Arrêtez de perdre des secondes. Ce n'est pas l'autre qui vous les vole. Ce n'est pas l'autre qui vous les gâche. C'est vous qui décidez de vous laisser gâcher tout ça. Vous avez le choix. Vous avez la capacité. Reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Tapotez là-dessus si vous voulez, mais vous pouvez aussi simplement décider et vous démontrer à vous. Fais le choix. Décide-toi de te démontrer que tu peux le faire. Et lance-toi ça comme un défi. Et tu vas voir que tu peux arriver à le faire même si tu as des doutes, même si tu te dis « Ouais, mais ça ne va pas être facile et tout. » Fais-le. Parce que ça, c'est aussi un autre truc. Des fois, on explique quelque chose, on donne une solution à quelqu'un et il va dire « Ah ouais, mais ça, ça va être dur. » Ou « Ouh, ça ne doit pas être facile ça. » Sachez que ça, c'est une programmation. Vous êtes en train de vous programmer à ce que ça se passe comme ça. Tout est dans le langage interne. Donc, je reviendrai sur une autre vidéo à nouveau sur les petits tics de langage qu'on peut avoir et qui nous font des accroche-pieds tout au long de la journée. Mais réfléchissez à tout ça. Réfléchissez à tout ça. Si vous perdez 10, 20 euros sur 86,400, ce n'est pas si grave que ça. Et donc, vous avez le choix d'ignorer cette personne-là, d'ignorer ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce à quoi vous avez pensé. Partez vers quelque chose de plus positif et autorisez-vous et obligez-vous à profiter mieux de votre journée. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « J'aime » là en dessous comme ça. Moi, ça me fait me rendre compte que ça vaut la peine que je continue à faire tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, j'aurai encore plus envie de vous faire d'autres vidéos, même si c'est dans le froid parce que je peux résister au froid et ça élargit ma zone de confort aussi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et à très bientôt dans une autre vidéo ou sur les autres plateformes où j'essaierai de moins bégayer. Allez, salut !